Bonjour et bienvenue pour notre survie du week-end, Fearless Navigator, une mise à jour qui vient juste de sortir strictement pour le mode survie, donc il rajoute quelques objets en plus dans le monde et il rajoute pas mal de gameplay qui est assez intéressant. Donc je vais montrer à l'écran le trailer, je vais montrer les parties du trailer pour que vous sachiez un peu de quoi je parle, je mettrai aussi le lien dans la description si vous êtes intéressé pour voir le trailer des développeurs. Alors les choses qui sont intéressantes que j'ai noté, ça consiste, en gros ça tourne autour de la map, du marquage et du repérage en fait que vous pouvez faire. Alors est-ce que vous pouvez jouer sans ? Alors oui complètement, c'est pas vraiment une très très grosse mise à jour et ça change pas énormément de choses, surtout si vous êtes habitué déjà au jeu. Mais c'est plutôt sympathique, c'est des choses à faire et il y a une chose qui est marrante, mais ça va faire peut-être un an, deux ans que j'avais dit qu'il fallait la rajouter et ils l'ont rajouté, ils l'ont enfin rajouté. Donc voire même deux choses, deux choses, parce que j'en avais parlé des deux choses, donc on va parler de ça. Donc en premier nous avons maintenant des bombes de peinture où on peut faire des marquages sur les murs, le sol, etc, les voitures, etc. Donc on peut mettre des symboles qui sont déjà pré-déterminés par le jeu, on va pas dessiner des, vous savez quoi, quoi qu'on peut peut-être avec les symboles. Bref, on peut trouver des bombes de peinture et dessiner des symboles pour marquer des endroits, genre par exemple si on a laissé des objets à tel ou tel bâtiment ou alors dans une voiture, etc. Ces symboles aussi que vous allez marquer en fait sur donc voiture, bâtiment, porte, etc. seront aussi notés sur la carte, donc du coup ça sera très bien pour vous. Et quand vous notez ces petits symboles en fait, l'endroit de la carte en fait va s'illuminer. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une sorte de, une autre façon de marquer votre chemin, donc c'est plutôt sympa. Après nous avons des repères qu'on peut construire avec des pierres, et ces repères là ce sont une sorte de petit dôme avec plein de pierres. Et vous pouvez aussi emmagasiner quelques objets à l'intérieur, donc c'est pas mal pour faire des sortes de repères si vous voulez vous balader en fait dans des zones qui sont assez grandes en fait du coup. Et surtout par exemple si vous êtes en intrus comme moi, c'est vrai que des fois les journées en fait peuvent être très longues avec le froid, beaucoup de froid et tout ça, il faut se réchauffer. Donc il faut souvent trouver des grottes et se reposer. Donc du coup, pouvoir faire ça, avoir une sorte de petit repère avec des cailloux, bon déjà ça fait un repère sur la map, parce que ça aussi ça sera marqué sur la map. Et vous pouvez en faire 5 par zone le maximum, et vous pouvez mettre des objets à l'intérieur, donc c'est vraiment plutôt cool. Nous on va sûrement s'en servir, on va voir si on va s'en servir déjà, si c'est vraiment utile pour nous, parce qu'on a l'habitude de faire les choses un peu comme dans l'ancien temps du coup, ça c'est tout nouveau pour nous. Mais on pourrait mettre par exemple du bois dans une grotte et le foutre dans des rochers et tout ça, enfin voilà on pourrait faire des trucs comme ça, ça peut être intéressant. Après il y a aussi le marquage de la map, donc vous saviez vous preniez le charbon pour dessiner la map, et ils ont rajouté enfin la chose dont j'avais parlé plusieurs fois, c'est que plus vous prenez de l'altitude et plus votre champ de dessin en fait va être large. Donc vraiment 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 bien, c'est un peu embêtant de toujours voler mes idées quand même les développeurs. Enfin bref, ça fait ça pour plein de jeux. Et après nous avons aussi des polaroïds que nous pouvons trouver et ça, ça va révéler en fait un endroit, enfin une grande partie de la map. Et ces polaroïds apparemment sont un peu aléatoires, donc il y en a à chaque fois. Alors en théorie, si j'ai bien compris ce qu'ils disent, il y en a un dans chaque map, mais il peut apparaître à différents endroits. Et une fois que vous trouvez le polaroïd, vous pouvez les collectionner, un peu comme les messages des survivants et tout ça. Et du coup ça va vous dessiner en fait une grande partie de la map, donc c'est plutôt sympa. Donc ça aussi j'en avais un peu parlé du fait que ça pourrait être bien de trouver des endroits, enfin bref. Donc voilà, vraiment vraiment du bon. Après est-ce que ça va vraiment changer grand chose ? Non, non pas vraiment parce que bon nous on va essayer d'utiliser un peu les repères et tout ça. Voilà, ce qui est un peu embêtant intrus, c'est qu'à chaque fois, comme j'ai dit, on est très très limité par notre poids et tout ça. Donc si on commence à prendre des bombes de peinture, ça dépend un peu leur poids. On va pas pouvoir en transporter 5000 non plus, parce que déjà avec le charbon on en prend 5 quand on se balade. Et après si on en prend plus, ça commence à peser quand même assez lourd. Voilà, alors après est-ce qu'on va... Alors en théorie, en théorie dans cet épisode nous allons aller à 1000 tonnes, donc nous allons partir maintenant. Est-ce qu'on va aller chercher par exemple le polaroïd au lac mystère ? Non, on va pas le faire, on va pas le faire, parce que sinon on va revenir sur nos pas, on va chercher les mêmes endroits. On va chercher bien sûr à l'endroit où on est maintenant, donc sur le lac, là la maison sur le lac. On va voir s'il y a le polaroïd à l'intérieur, sinon s'il y est pas, s'il est pas apparu, c'est pas grave, on va vite partir pour 1000 tonnes. Donc on va avancer, on va avancer, on va pas revenir sur nos pas. Plus tard peut-être dans l'aventure, vu qu'on aura fait peut-être toutes les zones, ou qu'on sera un peu à court d'aventure, on retournera sur nos pas pour récupérer les nouveautés grâce à cette mise à jour. Mais sinon pour le moment on va continuer d'avancer, donc on continue l'aventure, on continue les explorations. Voilà, donc petite mise à jour plutôt cool. Ah oui, il y a aussi le rajout de l'auto-walk, donc vous pouvez marcher automatiquement. Et voilà, voilà, et c'est à peu près tout. Voilà, donc on va se lancer maintenant dans la survie. Merci beaucoup d'avoir écouté, et profitez de la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous levons. Donc nous avons eu pas mal de rajouts et de mises à jour, donc je vais voir un peu. J'ai dû refermer touche, j'ai dû refermer touche parce qu'il y a eu du nouveau gameplay en fait rajouté. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Nous avons normalement des nouveaux onglets, je crois, à vérifier. Voilà, c'est ça les nouveaux onglets. Ok, donc les caches de pierre, région non découverte, région non découverte, ok, ça marche. Et là nous pouvons avoir 5 caches de pierre à chaque fois, ok, très bien. Il fait encore nuit, donc on a encore le temps, on va un peu discuter, puis après on va partir, donc comme j'ai dit, pour Milton. Ben je crois qu'on peut voir que ça pour le moment. Après je crois qu'il y a un système, comme par exemple là il y a écrit région non découverte, et on peut... Ben non on voit les noms. Ah on voyait pas les noms, je viens de cliquer, donc maintenant on voit les noms, c'est ça ? Je crois qu'il y avait ça, il y avait un système de protection, comme pour pas être spoilé. Je crois qu'ils avaient parlé de ça, du trailer, j'ai pas fait attention, désolé. Faudra regarder, je regarderai quand j'aurai fini la vidéo, enfin bref. Donc voilà, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Nous avons aussi... Donc voilà, maintenant nous avons la bombe de peinture. Donc la bombe de peinture, cette forme n'apparaîtra pas sur la carte, ah c'est juste pour mettre des repères comme ça, valider, et alors attendez, c'est pivoter, ah oui moi j'ai fait ça, ok ça marche. Et on peut peindre, ok, d'accord ça marche, ok, donc on n'a pas besoin de récupérer d'objets. C'est bien ça ? J'ai cru que les peintures on devait les... Les bombes de peinture on devait les... Enfin la façon dont ils les ont présentées, ils disaient que c'était limité en fait, de peindre, mais j'en vois pas dans l'inventaire, donc apparemment c'est pas limité. Je... ça a pas l'air d'être limité. Enfin bref, maintenant nous allons parler de la mise à jour, on va parler d'autre chose, donc on va aller nous... Notre but, donc j'ai un peu dessiné depuis. Il y a beaucoup d'heures qui se sont passées, beaucoup de jours en fait, qui se sont passées beaucoup d'heures de gameplay, du coup c'est un peu embêtant pour moi, parce que du coup je sais pas trop où on en était par rapport au dernier épisode. Donc pour ce qui est des compétences, nous sommes à l'humage de feu 4, voilà, ça sert à rien de le booster plus que ça, on va le faire lentement. Enfin on n'a pas besoin de le... de stresser pour monter de skill un peu plus que ça, c'est très bien comme ça. Deux, pour la pêche sur la glace, j'ai essayé de pêcher, j'ai genre fait 15h ou 20h de pêche, j'ai eu genre 5 ou 6 poissons, c'était une perte de temps incroyable. Après nous avons quoi ? Raccommodage niveau 3, ce qui est très bien, arme à feu 2, fabrication de munitions 2, ok tout ça. Voilà, tout ça c'est très bien. Et par contre maintenant nous avons donc des nouvelles affaires, donc nous avons la cape en fourrure d'élan, qui est extrêmement bien, c'est 90% de protection à l'humidité, 3, 5 degrés et plus 4 degrés contre le vent, donc vraiment bien. Et après nous avons une protection de 25%, donc nous avons une protection totale de 52%, ce qui est extrêmement extrêmement bien si jamais on se fait attraper par un loup ou quoi que ce soit. Donc nous avons la sacoche, ça je l'avais déjà la dernière fois je crois, je l'avais déjà la dernière fois je crois ? Oui oui, ah oui oui, maintenant, et aussi on a ça maintenant, on a le sac de couchage en peau d'ours, donc vraiment bien. Je crois que c'est à peu près 12 degrés si vous dormez dedans, ou peut-être 13 degrés si vous dormez dedans, donc vraiment 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 très bien, par contre il fait 3 kilos c'est un peu beaucoup. Donc vraiment bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aussi si vous le saviez pas, le fait d'avoir le sac de couchage en peau d'ours dans l'inventaire, juste dans l'inventaire, ne pas le sortir, juste l'avoir dans l'inventaire, vous pouvez faire fuir les loups avec ça, les loups. Donc vraiment pratique, vu que maintenant on est passé à la cape de foire d'élan. Nous avons des très très bonnes stats, tous les vêtements sont en très bonne condition, alors je me suis un peu préparé avant de lancer, il fait quand même, comment ça fait un jour ? Je me suis un peu préparé avant de lancer bien sûr le début de la vidéo, donc nous avons du tissu, du pansement, comme j'ai dit nous allons aller à 1000 tonnes, nous avons des torches, nous avons donc tous les outils, j'ai pris les outils qui étaient en très bon état, donc on est à 100% avec le couteau hache et tout ça. Pareil pour l'arc, nous avons 16 flèches en tout, nous avons un kit de couture, on va prendre un kit juste comme ça, nous avons aussi un crochet, enfin des hameçons et des lignes si jamais on doit coudre énormément, nous avons aussi la sic à 100%, la pied de biche qui est quasiment pareil, voilà. Pour la nourriture on va prendre des gros steaks d'élan qui me restent, donc on va utiliser ça, nous allons prendre aussi de l'eau, nous allons prendre peut-être, deux cafés en plus, pour les soins on va pas vraiment rajouter grand chose à part l'été évidemment, parce que l'été ça va nous permettre de nous réchauffer quand on est à l'extérieur. Nous allons pas prendre plus de boîtes d'allumettes que ça, nous allons garder la loupe, le fire steel et 20 allumettes, ça va nous suffire largement pour le chemin. Et c'est à peu près tout, voilà, c'est à peu près tout. Alors maintenant c'est pour le chemin par lequel on va passer, donc nous allons, donc nous nous sommes ici, le bureau de camping, donc nous allons partir par là, nous allons aller à Musquegmorde. Alors normalement il y a un passage ici, c'est là, il y a une grotte ici, il y a une grotte ici qui est pas loin, il faut juste faire ça. La plupart du temps ce que je fais c'est qu'on va directement à la cabane du trappeur, et après on a une grotte, on passe par la grotte et on se retrouve à Milton. C'est très très simple, c'est très très simple, mais on l'a déjà fait avant, et c'est pas vraiment très très excitant honnêtement. Il y a juste des montagnes à gravir, c'est pas très compliqué, donc je conseille de le faire comme ça si vous l'avez jamais fait. Mais nous on va prendre un autre chemin, on va aller à Musquegmorde du coup, et après en théorie là on devrait trouver des grottes, et après on devrait pouvoir monter à Milton. Alors ça va être assez intéressant, surtout qu'on va passer à Musquegmorde, il y a énormément de loups et même des ours et tout ça. Mais ça va être nouveau pour moi, donc on va passer par là, on va faire Musquegmorde et après Milton directement, donc ça risque de être plutôt sympa comme aventure. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est voilà, j'ai rien d'autre à dire, je crois qu'on peut partir. Je crois qu'on peut y aller. Alors je sais qu'il fait nuit, mais on va se débrouiller. On va juste voir un peu le temps à l'extérieur, mais c'est ça en gros, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, donc fais voir un peu le... Refais voir ça. Genre le danger. Non, attendez. Pivoter. Changer air. Genre vêtements, outils, stockage, matériaux. Nourriture et boissons, premier secours, allumage de feu, fouiller. Bonne direction, direction évité. Oh la vache, qu'est-ce qu'on met ? Stockage. On peut dessiner stockage genre là. Comment on fait ? Peinture. Vous n'avez pas de bombe de peinture. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. Mais alors pourquoi le mec, il nous le... C'est bizarre leur système. C'est bizarre. Il nous laisse sortir la bombe de peinture, mais on n'en a pas. Et après, cage de pierre, il faut... Il faut 50 pierres, t'es sérieux là ? On n'en fera jamais. Non, par contre, il fait froid. Non, on n'en fera jamais. Honnêtement, je dis ça. Maintenant, on n'en fera jamais des cages de pierre. 50 pierres, c'est beaucoup trop. 50 pierres, c'est beaucoup trop. Par contre, il y a un petit problème avec le chargement des zones. J'ai l'impression qu'elle lag. C'est bizarre, c'est un peu étrange ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, qui apparaît pendant le chargement. C'est un peu étrange. Bon, par contre, on ne voit rien. On va aller dormir encore une heure, le temps qu'il fasse complètement au jour. Et on va voir. On a peut-être des bonbonnes à l'intérieur du bâtiment. Peut-être, ça se peut, vu que c'est une mise à jour qui a été rajoutée. C'est possible qu'on ait les bonbonnes. Donc, il faut des bonbonnes. Il faut bien des bonbonnes, j'avais raison. Ça m'étonnerait que ça soit paru comme ça. Après, c'est possible qu'on n'en ait pas, que ça n'apparaisse pas comme ça. Je serais étonné aussi que ça apparaisse. Alors, ça c'est des bouquins. C'est des charbons. C'est les flèches et tout ça. Ah, si, 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 on en a une. Bombe de peinture. Oh, putain, c'est lourd. Ah, fais chier. 87%. Bombe de peinture qui permet de laisser des repères dans l'environnement. Aïe, 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 aïe. On va la prendre, parce que pourquoi pas, mais... Mais, euh... J'avoue que c'est un peu embêtant. On va prendre les thés. On en a combien des thés ? Euh... Ok, c'est très bien comme ça. De toute façon, on va laisser ça là. On est à combien ? On a 38 kilos. On va pouvoir en crafter, parce qu'on a plein de choses de côté. On en a 8 là. Et je crois qu'on en... Enfin, on en a 3 de près et 15 de près. Ouais, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. On a une corde ici. Ok. Donc, en théorie, si je ne dis pas de bêtises... Ah oui, on va prendre du café aussi. Parce qu'on va devoir prendre une corde. Donc, on va prendre du café si jamais on a un problème de stamina. Euh... On ne va pas prendre autre chose. Je crois que... Je crois que ça suffit. Alors, je voulais prendre à un moment une lampe. Mais les lampes, en fait, pèsent trop lourd. C'est à peu près 2 kilos. Donc, ça va nous poser vraiment des problèmes de... D'utiliser... De prendre une lampe sur nous. On va finir par la jeter, en fait. C'est ça le problème. Et je n'ai pas vraiment envie. Mais on va finir par la jeter. Euh... Bon, ben on a la... Alors maintenant, par contre, si on fait ça... On devrait... Voilà, maintenant, on peut dessiner. Faire pivoter. Ah, on peut faire pivoter comme ça aussi. Ça va. On n'a pas besoin des touches, en fait. Ah, on peut. C'est plus... C'est plus fluide, en fait, avec les touches. D'accord. Ça marche. Ok. Bon, ben, je crois qu'on est prêts. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Peut-être un peu plus de charbon. Putain, on est déjà à 0,50. Non, on va peut-être pas prendre plus de charbon. On va peut-être pas prendre plus de charbon. Je pense qu'on est prêts. On a un faitout. On a une réserve recyclée. On va prendre du bois, je crois. On va prendre à manger, avant de partir. On va prendre genre 2 steaks. 2 gros steaks. Et après, on va se débrouiller. Euh... On va prendre ça. Très bien. C'est parti. On y va. Quoique, j'ai envie de dessiner sur la maison. J'ai envie de dessiner sur la maison. Désolé, mais stockage. Genre, comme ça. Je vais voir un peu. Yeah. Stockage. On peut... On peut des... Très bien. C'est bête parce que du coup, on voit pas vraiment qu'on a mis stockage là. En fait, faudrait que ça passe par-dessus la maison. Oh putain, il fait très froid. Très très froid par contre. C'est un cerf, ça. Ça le cerf. Bon, on va peut-être attendre un peu que ça se calme. Voir si ça se réchauffe. Parce que franchement, partir maintenant, ça sera un peu embêtant. Ça sera un tout petit peu embêtant. Je vais peut-être attendre genre une heure, un truc comme ça. Et après, on partira. Est-ce que la bombe a été réduite ? Ouais, elle est 77% maintenant. D'accord. Donc, c'est comme... Comment dire ? C'est pas par rapport à la... Au contenu, en fait. Parce que moi, je pensais que c'était le contenu. En fait, non. C'est pas par rapport au contenu. C'est par rapport à la qualité. C'est le... Ouais, c'est la qualité, en fait, qui descend. On peut dessiner aussi sur les lits et tout ça. Ok. On est pas assez fatigué. On va peut-être se reposer une heure. Oh non. Oh non. Oh non. On a du mauvais temps. Je crois qu'on va pas pouvoir partir. On va pas pouvoir partir maintenant. Ah, c'est embêtant, ça. Ah, ça, c'est emmerdant. On va peut-être devoir attendre une journée. Oh mon dieu. Alors, ouais, non. Ouais, ça va pas le faire. Il manque du son. Il y a pas de son du vent. Il y avait eu une mise à jour comme ça qui faisait sauter le son du vent. C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'espère que la mise à jour va pas casser plein de choses. Vous voyez, là, on l'entend à l'intérieur, mais on l'entend pas à l'extérieur. C'est très bizarre. Enfin bref. Bon, du coup, je suis désolé, mais on va devoir passer du temps. Ça va être un peu embêtant. Mais on va devoir passer quelques heures jusqu'à ce que ça se calme. Et après, on partira pour Milton, comme j'ai dit. Comme j'avais expliqué. Peut-être que ça va pas durer longtemps. J'espère. Après, est-ce qu'on va partir dans le mauvais temps ? Non, honnêtement, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que nos vêtements, ils sont tous bons ? On a les chaussures qu'on pourrait réparer. Les chaussures, il faudrait de la peau de cerf. On n'a pas vraiment de peau de cerf, je crois. Ou alors, on en a une, mais elle n'est pas prête. Après, nous avons les peaux de lapin. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, j'ai mis ici, on a des petites flèches simples. De côté, nous avons les deux arcs de survie. Ici, nous avons du charbon et des pierres. 50 pierres, par contre, pour faire la cache, là. Je trouve ça un peu excessif, en fait. Après, je sais, j'ai vu la taille des pierres et vu la taille du truc qu'on construit. J'avoue qu'il faut... J'avoue qu'il faut quand même plein de pierres, mais c'est un peu abusé, en fait, de transporter 50 pierres. 50 pierres, c'est lourd. Regardez, avec 7 pierres, on est déjà à 1 kg. 1,4 kg. Donc, je veux pas dire, mais... Enfin, 1,04 kg. Donc, 50 pierres, c'est quand même extrêmement, extrêmement lourd. Est-ce qu'on peut lire ? Je sais même pas si on a un livre. Non, on n'a pas de livre à lire. Parce qu'on a que des livres dans les catégories où on est au maximum. Donc, ça sert à rien. Ah, mais ça m'embête ! Si jamais ça prend trop de temps, je couperais. Ok. Ça a l'air de s'être calmé, donc on va partir. Par contre, on va partir et il fait quasiment nuit. Donc, ça, c'est un peu embêtant. On est quoi ? Il reste 16 heures. On va avoir un peu le temps. Par contre, avec de la chance, il risque de faire assez... Enfin, pas trop froid, on va dire. Pas trop froid. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre ? Non, on se casse. On y va. 0 degrés. Ah, parfait. On y va. On va en profiter. J'imagine que... Alors, j'ai sûrement dû parler des Polaroids en début de vidéo avant de commencer l'épisode. On va prendre quelques morceaux de boue. pour faire du feu sur le chemin. Voilà. Le Polaroid, je dirais qu'il est là-haut. Donc, ça, ça pourrait être aussi intéressant d'y aller. Mais on ira plus tard. Bon, bah du coup, c'est pas mal. Vous voyez qu'on n'a pas froid. On avance. Allez, c'est parti. Aventure, 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 voici. Alors, il y a une touche pour l'auto-marche. C'est quoi ? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, par contre, ce qui est embêtant, j'avais dit de rajouter ça dans le jeu. Les développeurs n'ont pas écouté. Personne m'écoute. Enfin, oui, si, ils m'écoutent, mais pas pour tout. Un truc qui pourrait être bien, parce que là, je ne touche plus la touche avant, donc c'est vraiment bien. Par contre, je voudrais bien regarder à droite, à gauche. Et quand je regarde à droite, à gauche, ça change la direction, du coup, parce qu'on ne peut pas tourner seulement la tête du personnage. Donc, ça, ça serait bien de pouvoir faire ça. Parce que moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais en ligne droite, mais après, je regarde un peu derrière moi, je regarde à droite, je regarde à gauche. Donc, ça, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un système de... Je ne sais pas, genre on maintient la molette, par exemple. Genre le clic de la molette. et on puisse tourner la tête. Ça, ça aurait été vraiment, vraiment sympa. J'espère que si jamais ils rajoutent des mods dans le jeu, plus tard, on pourra faire ça. C'est quoi, c'est un lot, ça ? Ah, il nous a vu, il nous a flairé. Parce qu'on a trop de viande sur nous. Tout va bien, tout va bien. On va sortir l'arc, juste au cas où. J'ai l'impression que le son du loup est moins fort. Vous vous rappelez que je me plaignais souvent en disant que le son du loup était très, très proche à chaque fois, alors qu'il était très loin. Là, on ne l'entend même pas, quoi. Enfin, presque pas. Par contre, un truc, j'aurais bien voulu dessiner cet endroit, là, la sortie. On va passer la zone, et après, on va revenir dans la zone. Désolé, je n'aime pas trop faire ça, mais... C'est pour pouvoir dessiner. Hop là. Ok, on va repartir. Ah, j'aurais dû me mettre à... à croupier. Normalement, on devrait être bon. Ok, très bien. Il y a l'effet de la carte aussi qui a changé quand on dessine. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plus... plus fluide et tout ça. Mais il y a un problème avec le chargement. Bien sûr, il va sûrement avoir un fixe. Je viens de le voir sur la capture. Vous voyez, en fait, ma souris qui s'affiche. Pendant les chargements, ça ne le faisait pas, ça, avant. Donc, il y a un problème. Vous voyez, d'avoir des bons... des bons vêtements. On peut complètement... Voilà, on subit un degré. On est en positif. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, maintenant, on se concentre sur notre aventure. Nous avons des loups à gauche, là-bas. Donc, nous, on doit passer sur le côté droit. Et on va... Et on devrait longer un peu le côté. Et on devrait trouver, donc, ce fameux... Cette fameuse grotte. Donc, on va en profiter aussi pour voir si on récupère pas des choses intéressantes. Genre des morceaux de bois. Vous savez, pour faire des flèches ou des... Des arcs. Ah, ou sinon, des champignons. Des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de troncs d'arbres, en fait. Donc, peut-être que... Ah, ah ! Ah, ah ! Pas mal. Alors, il y a un bon côté d'être parti après... Après une tempête. C'est que... En théorie, hein. La plupart du temps. Avec notre expérience. En théorie. Si on est une tempête. Donc, déjà, il y a pas mal de bois récupéré par terre. Ça, c'est très, très bien pour nous. Si jamais on doit se réchauffer. Donc, ça sera très simple, en fait, de trouver du petit bois. Et, deuxièmement. On devrait pas en roue avant. Voir des tempêtes. Pas des grosses. En tout cas, pas de blizzards. Rien. Et le temps devrait pas trop être dégueulasse non plus. Donc, euh... Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Me dis pas que le vent se lève. Non, non, non. Me dis pas que le vent... Le vent s'est levé. Le vent s'est levé. Bon, bah, voilà. Je parlais trop vite. Mais regardez tout. Il y a plein de petits morceaux de bois, en fait, partout. C'est vraiment cool. Oh, oh, oh. Il y a des trucs, là. On entend la glace qui casse. Ils ont pas changé la forme des bois. On a des champignons à récupérer, là, aussi. Oh, voilà. Ça se passe bien. Ah, le vent qui est pile de vent. Oh, non. C'est trop embêtant, ça. Attendez, je voulais voir un truc. Donc, on va manger ça. Ok, ça va, là, tout manger. C'est bon. Parce que je voulais voir si... Je voulais faire un test. Est-ce qu'elle allait poser, d'abord, le morceau de viande qui est presque fini ? Si jamais on l'utilise comme à l'heure, comme ça. Ou à l'heure, est-ce qu'elle va poser une viande qui fait un kilo, par exemple. Par contre, c'est un peu relou, là, le coup du vent, là. On va passer comme ça. On va se protéger sur les cailloux, là. Mais au final, elle l'a mangé. Donc, on est bon. On n'a plus l'odeur. Ah, on peut peut-être passer par la hauteur, là. Ah, on peut tester leur nouveau système. Ah, on va faire ça. On va tester leur nouveau système. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant, de toute façon, sur la glace. Alors, le nouveau système, c'est que plus on est en hauteur et plus on dessine large, en fait. Et ça, c'est un truc que j'avais demandé. Enfin, j'en avais parlé. Je me suis dit, ça serait une bonne idée. Genre de prendre les points élevés d'un endroit et de pouvoir dessiner et de voir la map beaucoup plus facilement. Et au final, ils l'ont fait. Vous voyez, j'ai toujours des bonnes idées. Toujours des bonnes idées. Alors. Je ne sais pas après si on devrait se mettre genre au bord de la falaise ou pas. On ne va pas le faire parce qu'il commence à faire froid. Donc, on ne va pas trop s'exposer non plus. Ah oui, ah oui, quand même. Ah oui, on dessine quand même un peu plus, je pense. Je pense qu'on dessine quand même un peu plus. Bon, par contre, on descend. Ok, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être potable. C'est bon. Servez-don, servez-don. On est bon. Alors, on va passer par là. Comme ça, on se protège avec les arbres. C'est pas un loup, ça ? Non, c'est un bout de bois. J'ai cru qu'on avait vu le dessus. C'était noir. Je me suis dit, ça c'est un loup. Ah, par contre, ça c'est un loup. Ça, c'est un loup pile devant. Il commence à faire un tout petit peu froid. Faudrait voir si on peut pas se réchauffer quelque part. Ah, c'est pas une grotte, ça, pile devant moi, là. Genre rien qu'avec la couleur, en fait. Couleur de la roche. Oui, on peut rentrer. Je crois que c'est une grotte, ça. Alors, d'abord, on va prendre ça. Ça fait plaisir de toujours avoir des mises à jour quand même avec ce jeu. Que ça soit pour l'histoire ou pour... Enfin, l'histoire, c'est les épisodes qui se rajoutent. Mais pour la survie et tout ça, c'est vraiment cool. Ok. Alors, on fait voir un peu si on se met profondément. Ok, parfait. On a chaud. On va la dessiner. Voilà. Très, très bien. On va boire et manger. On a pas besoin de faire un feu. On va se réchauffer comme ça. Puis après, on va continuer. On va garder l'arc juste au cas où. Par contre, je voudrais faire ça. 15 minutes, le temps de se réchauffer au maximum. Voilà. Très bien. Par contre, il commence à faire un peu de vent. On va voir un peu le temps. La grotte, elle est marquée sur... Oui, elle est marquée. Donc, pas besoin. Parce que je me suis dit, autant la dessiner, vu qu'on a le nouveau système. Mais au final... Enfin, la... Utiliser le... La bombe de peinture. Mais au final, non, vu qu'on l'a marquée. Bon, on a un lot sur la droite. Oh, je crois qu'il nous a flairé. Par contre, le vent nous pose vraiment un problème. Le vent va vraiment nous poser un problème. Par où on pourrait passer pour gagner du temps ? Non, on est obligé de faire... Non, on est obligé de faire ça. J'espère... Oh, il y a une tour là-bas. J'allais dire, j'espère que je rate pas la montagne, qu'elle soit en haut. Mais ça m'étonnerait, c'est très très haut, là. Bon, par contre... Bien relou le vent. Bien, bien relou. Relou sur 10. Bon, on a vu la tour par là-bas. Attendez. On va peut-être éviter d'aller sur la glace, aussi. Je voudrais pas tomber. Relou sur 10. Monte. Monte, qu'est-ce que tu me fais là ? Monte. Ah mon dieu ! Ça va ! C'est... Ah oui, par contre, il commence à fermer, là. La température va chuter. On va essayer de monter à la tour. Je sais pas où on l'a vu, la tour. Là ou là. On vient de... On la passe... Non, elle est là, ok. On va monter à la tour. On va dormir à la tour, peut-être. Enfin, je sais pas s'il y aura un bâtiment. Mais de toute façon, nous, on a un bon... Un bon sac de couchage. Bon, par contre... Hein ? J'avoue que c'est un peu relou, là, le coup du vent. Ah, il y a un cadavre, là-haut. Ah, c'est bête, on va pas pouvoir... Oh, il y a un cadavre, là, aussi. C'est bête, on va pas pouvoir dessiner, s'il fait nuit. Ah, merde, on peut pas passer par là. Non, c'est trop pointu. Je crois qu'on va devoir faire le tour. On va faire le tour. Je sais pas par où je passe. Nous, quand on part à l'aventure, c'est pas genre ligne droite, hein, attention. C'est loin des lignes droites. Ok, là, ça a l'air d'être un peu mieux. Ok, là, ça a l'air d'être un peu mieux. C'est un peu plus potable. Ouh, j'ai peur qu'elle veuille pas. Ah, putain, non ! Putain, ça m'a fait sursauter, en plus. Euh... Poignet. Ok, poignet, par contre, non. Alors, poignet, poignet... Non, le poignet, non. Le fait de pas pouvoir sprinter, à la limite, ok. Mais le poignet, c'est dangereux. C'était pas son ventre, ça. Je crois qu'il y a un loup qui est en train de manger. Là. Je l'ai bien entendu, lui. On va peut-être pouvoir se le faire. Il ne fait pas très froid, il faut en profiter. Yes. Voilà. C'est un cerf tout neuf, en plus. C'est un cerf tout neuf. Ouh, regarde-moi ça. Il faut aller là-bas, aussi. C'est un cerf tout neuf, donc ça, c'est bien. On va... On va prendre la... On va prendre la peau. On va prendre la peau. Oh, c'est pas pour faire des flèches. Si, si, c'est pour faire des flèches. Ça tue. Ça tue, ça tue. Par contre, il faudrait un endroit pour se... pour se protéger. J'ai pas l'impression qu'il y ait des bâtiments, en fait. C'est juste une tour, genre une tour, une antenne, une tour radio. Mais il n'y a pas de grotte ou... Oh, là-bas, il y a encore un bois. Putain, c'est bien ! C'est énorme. On a encore du bois sur nous pour faire du feu. Si jamais on a besoin. Non, il n'y a pas de grotte là. Ah, c'est cool. Ça va nous aider pour Milton. Ah, je suis content de l'avoir entendu, le... Ah. Je suis content de l'avoir entendu, le loup. Oh, bah tiens. Oh, bonjour. Ça fait beaucoup. On va prendre le charbon. Trois charbons. Ah, attendez. On va faire ça. Oh, la vache. On va voir si on peut pas dessiner. Mais je crois qu'il fait nuit. Ah, si, ça va, elle va. Il y a un cadavre, apparemment. Je crois que c'est à la tour. On peut passer par là ? Tour de transmission haute fréquence. Il faudrait faire un feu à côté du cadavre. À côté des deux cadavres, même. Comme ça, on fait... On fait à manger, puis après on dort. Mais je voudrais bien trouver un endroit pour dormir. Oh, ça a l'air pas mal. Attends. Ça a l'air potable, ici. C'est pour pas attirer les bestioles. Parce que c'est vrai depuis tout à l'heure. Enfin, on vient juste de prendre un steak. Mais je pense juste maintenant de l'enlever le steak. Parce que sinon, ils nous sentent. C'est pas mal. On va peut-être camper, là. Alors, je vais voir ce qu'on a. On peut casser les boîtes aussi. Plumes. Qu'est-ce qu'on a ? Bar chocolaté. Ouvre boîte, oui. Ouvre boîte. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va faire un feu à côté des cadavres. Et on va faire à manger. Je dirais. On va prendre la peau, peut-être. Ah, ça fait combien de kilos, la peau ? La peau de l'élan. La peau du cerf. Ça fait beaucoup, hein. Pas de l'élan, mais du cerf. Ça peut être beaucoup. On va le mettre ici. Comme ça, il est protégé par l'arbre. C'est parti. Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai eu un peu peur à un moment. J'ai eu peur, en fait, de louper le loup, honnêtement. J'ai vraiment eu peur de ça. Et qu'après, il se retourne sur nous. Mais au final, ça s'est bien passé. Très bien. Ah oui. Vous savez quoi ? J'ai oublié la viande, là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ma faute. 40 minutes. Très bien. On va manger ça. Je pourrais même dormir là, en fait. Mais on n'est pas protégé du... Oh, mon dieu. Tu veux faire quoi ? Tu veux vraiment le faire ? Tu veux vraiment ? Tu veux vraiment ? Tu veux vraiment ? Parce qu'on y va, on y va. Moi, je te le dis. Je te le dis, on y va. Tu veux faire ton beau ? Ah, c'est ça, ouais. Casse-toi. Je joue pas, je joue pas au malin. Fais chier. Ouais, c'est vraiment mauvais, ici. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Où est-ce qu'on pourrait aller ? Nous, on est là. Ah, putain. Qu'est-ce qu'on fait ? On le chasse. S'il approche doucement, on peut peut-être lui mettre une flèche dans la tête. Vous voyez, s'il reprend le même chemin, hop, on se met là et bam. On va voir. On va voir, on va voir. Le problème, c'est qu'avec lui, dans les parages, c'est très mauvais. Il est attiré par la carcasse, en fait, je crois. Ben, j'imagine. Ah, parfait. Voilà. Vous voyez ? Le niveau 5 de l'archerie, quand même, c'est bien. C'est vraiment bien. Parce qu'il nous avait pas détecté, il nous avait pas senti, rien. Il était concentré, en fait, sur... Ouais, la carcasse, je crois. Je crois que c'était la carcasse qu'il voulait. Donc, du coup, on lui a mis directement dans la tête. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On va pas vraiment dormir ici. Quoique, honnêtement, ça doit être tranquille, maintenant. J'imagine. Le seul problème, ça serait... Les... Le vent. Je pense. Donc, on pourrait faire durer le feu et dormir. Dormir le reste de la nuit. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Genre, on dort là. Et on met le feu... On fait durer le feu au moins 5 heures. Et on dort. Alors, on va faire ça. Bon, bah, ça se passe bien. On n'a pas utilisé grand-chose pour le moment. On va faire ça. 6 heures de feu. On va dormir 6 heures. Non, on va peut-être faire 2 fois 3 heures. A la limite. Juste pour être sûr de pas tomber sur des tempêtes, en fait. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on fait de l'eau ? Non, parce que vu qu'on va dormir... Non, non, non. On va faire 2 fois 3 heures. Ça devrait bien se passer. Parce que si jamais une tempête se lève, qu'il éteint notre feu et nous, on est en train de dormir, on gèle. Donc, ça serait un peu con de geler bêtement. Ça serait un tout petit peu con. Non, fais voir la peau combien elle fait déjà. C'est 1 kilo ou c'est 50 ? Ouais, 50, ça va. On est à 39. Ouais, non, on devrait se débrouiller, même si on doit grimper et tout ça. On devrait se débrouiller. On va dormir 5 heures. Je sais que j'ai dit 2 fois 3 heures, mais... De toute façon, elle est pas assez fatiguée. Elle est pas assez fatiguée. On est en pleine forme, voilà. Ah, vous voyez ? Vous avez dit ? Le coup du temps, là. Bon, le feu est protégé. C'est déjà ça. On va en profiter, on va rester là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tant qu'il y a du feu, il y a de l'espoir. Mais on est d'accord, il y a bien un problème avec le son du vent. Ah, mais du coup on peut faire du feu, de l'eau. On va pas tout prendre, la nourriture. C'est juste pour passer le temps, honnêtement. C'est vraiment juste pour passer le temps. Tout va bien, on est toujours protégé du vent. Ça c'est très très bien. On a encore deux heures de feu. On a encore du bois sur nous. Il va bientôt faire jour, ça devrait se calmer. On ressent 10 degrés, ça va. Je regarde si on a pas des trucs à raccommoder vite fait. Non, ça sert à rien. On va s'y plait. On va partir si jamais le vent change de direction. Si jamais il tape de derrière et qu'il éteint notre feu, on se casse. 40 minutes, oh putain. C'est un peu dur de savoir. Je suis dans le menu, mais on entend rien en fait. On entend pas le vent, s'il se calme ou quoi que ce soit. Donc je sais pas trop ce qui se passe. C'est très très handicapant. Très très handicapant. Bon ben. Alors on est à 41 kilos. On va faire un peu le tour de ce qu'on a. On va se brûler. On tourne bien. On est à 41 kilos. Il va faire jour bientôt. Ça, on pourrait le déposer si jamais on a besoin de poids. Ça, on peut le virer. Ça aussi. Le charbon en plus. La peau. À la limite, la peau, si vraiment elle pèse trop lourd, on la vire. Par contre, les bois, on les garde. C'est très important. Non, on a encore du... Ça va. On va pouvoir prendre... Merde. On se casse. On va juste encore rester... On va juste rester encore près du feu, le temps que ça s'éteigne. Par contre, ça. C'est tout. C'est tout du cuir. Le vent a tourné. On va se casser. Bon. Par où on part ? Par où on part ? Donc, nous, on est par là. On va aller là. Parce que nous, on est ici. Non, on est ici. Ça, c'est où il y a la tour. Donc là, on doit être par là. Donc, on va longer encore ce mur. On va voir si on ne trouve pas. Attends, la tour, elle est là. La tour, elle est là. Donc, on va aller par là-bas. Ok. C'est bien. En plus, le vent, il sera derrière nous. Ok, c'est cool. Let's go. Si jamais on ne trouve pas d'endroit pour se mettre à l'abri, ça va être un peu problématique. J'entends une chute d'eau. Chute d'eau veut potentiellement dire grotte. Donc, on va continuer dans cette direction. Là, il n'y a rien. Attention. Oh ! C'est là ? C'est là ? Je crois. Yes, grotte. Ouh, fou, fou, fou. Bon, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Ça, ça. Nouveau lieu de couvert, grotte. Par contre, je voudrais bien qu'il fasse jour. Ah, non, enfin, je ne voudrais pas qu'il fasse jour. Je voudrais bien que la tempête s'arrête, en fait. Pour qu'on puisse dessiner l'entrée de la grotte. Ça serait vraiment, vraiment cool. Honnêtement. Ça, ça serait vraiment bien. On va faire ça. Tant de se réchauffer. Ok, fais voir maintenant. Je voudrais vraiment pouvoir dessiner l'entrée. Sinon, ça serait un peu chiant, quand même. Fais voir. Est-ce que je peux la dessiner comme ça ? Ça m'étonnerait. C'est un peu le problème de ne pas pouvoir dessiner. Bon, c'est pas grave. Voilà, on se débrouillera. On se débrouillera. Bon, par contre, il nous faudrait une torche. Attends, combien on a de torches ? On va peut-être en créer une autre. Juste pour être sûr. Parce que je n'ai pas envie de tomber à court de torches. On n'en a que trois. Je n'ai pas envie de tomber à court de torches en plein milieu. On va ressortir, juste au cas où. Voir si le temps s'est calmé ou pas. Ça m'étonnerait. Mais bon, juste comme ça. Juste comme ça. Ah ! Ah ! Yes ! Parfait. Parfait. C'est bien, on rentre. On rentre. Ok, maintenant on explore. On a 45 kilos. La viande, je crois qu'on va la laisser à l'extérieur à un moment. Parce que là, on a trop de... On a trop de viande. Eh, c'est parti. Bienvenue dans la grotte. Et c'est là qu'ils ont rajouté des loups et tout dans les grottes. Avec la mise à jour. Ce serait assez dangereux en fait. C'est vrai que le fait de rajouter des loups dans les grottes, ce serait assez dangereux. On n'aurait pas de... On pourrait pas en fait se défendre et illuminer. Il faudrait jeter la torche et tout ça. Et après combattre, ce serait un peu compliqué quand même. J'avoue que ce serait légèrement compliqué. Par contre, il y a du charbon par terre. J'ai... J'ai envie de le ramasser. On va voir là-bas. J'ai envie de le ramasser en fait pour le... Le réunir à un endroit, mais bon. On est déjà assez lourd comme ça. Donc on a un cerf là. Ah, il y a un autre chemin là. Après, il y a le chemin qui monte. Je crois que ça, ça doit être la sortie, j'imagine. Et ça, j'imagine que c'est... L'autre route. On va voir. On va faire le tour. C'est quoi ça par terre, tu vois ? Ah, il y a plein de charbon à récupérer. Si jamais on doit aller forger par exemple, ça sera une bonne grotte. Ça sera une très très bonne grotte pour le charbon. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, attendez, j'ai une idée. Hop là. Héhé. Voilà, parce que là, c'est l'entrée. Là, on a fait le tour. Donc c'est pour continuer dans la grotte, c'est là. Ah, ça c'est marrant. Ok. Là, j'avoue, on aurait pu même mettre un marquage par terre. Là, j'avoue... Ouais, non, c'est cool. Ok. On peut se prendre au jeu. On peut se prendre au jeu de marquer comme ça. J'en avais parlé du fait de pouvoir marquer les choses comme ça. Je suis content qu'il l'ait fait. Ça a pris beaucoup de temps quand même. Pour qu'il le fasse, mais j'en avais parlé. C'est quoi ça ? C'est un autre... Non, ça a l'air d'être un éboulement. On dirait qu'il y a un autre passage en fait. Oh ! Corde. Corde, corde, corde. Ouais, bon par contre, on doit être à 50 kilos. Ouais, on est à 50 kilos. Super ! La corde, on va peut-être la laisser à l'extérieur. Bon, c'est bon, on arrive à l'extérieur. On va peut-être la laisser à l'extérieur de la grotte. Et après, on va voir. J'espère qu'il y aura plus de vent par contre. J'espère vraiment qu'il y aura plus de vent. Comme ça, on garde la torche. Waouh, ok, cool. Donc du coup, euh... Oui, voilà. On peut pas... Ah, si on peut. Ah, bah, merci. Alors, nouveau territoire. Il y a du vent. Oh, je vois des lapins. C'est bon si, il y a des lapins. Ah, c'est pour monter. Ah, ça doit être là. Ça doit être là, la zone pour Milton, je crois. J'imagine, j'imagine. Apparemment, il fait très froid. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas un rocher pour cordes. Attends. Ouh, ça c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Des corse. Ah ouais, parce qu'il y a ces bois là, en fait. Enfin, ces arbres là. Ouais, attends, attends. D'abord, on va faire la corde, parce qu'on est super lent. On est méga lent. On est méga lent avec la corde. Et il fait froid. Eh oui, je sais. On va peut-être devoir se... se remettre dans la grotte et dormir, j'imagine. Parce qu'avec un temps comme ça, où il fait extrêmement froid... Ah, c'est bon. Où il fait extrêmement froid, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué d'avancer, en fait. Ok, là, il y a encore des champignons. Par contre, je voudrais bien... Ah, je voudrais bien dessiner. Je vais regretter. Ok. Ok, c'est bon. J'ai perdu beaucoup de vie. C'est pas grave. Merde, c'est quoi ? C'est un lapin. J'ai cru que... Là, le lapin là, qui est sur le rocher, puis le devant moi là. J'ai cru qu'il était plus loin et que c'était un loup, en fait. C'est un lapin. On va retourner dans la grotte et se réchauffer. J'entends des corbeaux. Est-ce que... Est-ce qu'ils font que passer ou alors est-ce qu'il y a un cadavre quelque part ? Oh, là-bas, cadavre. Sûrement une carcasse. J'imagine. Bon, ici, ça doit être l'endroit. Ou alors là, peut-être. Je ne sais pas. Là aussi, on peut monter. Ah, intéressant. Intéressant. Ce qu'on va faire, on va continuer à aller là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait encore du... Des champignons, etc. Donc, on va faire un peu le tour. On va un peu récupérer les choses. Et après, on va sûrement revenir dans cette grotte et dormir. Je dirais. Je pense même. Comme ça... Comme ça, on fromait de la vie et on est tranquille. Je dirais que ça serait une bonne idée de faire ça. Alors, on va faire ça. Récher fois deux. Tente de se réchauffer. Très bien. C'est parti. On ressort. Bon, prie. On croise les doigts pour qu'il fasse toujours beau. J'ai envie d'aller voir là-bas, mais... Ah, ça va. Il fait pas très froid. Ah, on doit être au-dessus de la... De la cascade. Oui, la cascade est là. D'accord. D'accord, je vois où on est. Est-ce qu'on aurait pu monter directement ? Genre ça, en passer par la grotte ? Genre comme on fait, vous savez, on s'accroche aux parois et tout ça, un peu comme Spiderman. Est-ce qu'on aurait pu faire ça ? Je me demande. Bon, après, on a déployé la corde, ce qui est bien. Donc, si jamais, pour une telle ou telle raison, on doit l'utiliser, on pourra l'utiliser, ce qui est bien. Mais j'ai l'impression que cet endroit est protégé. J'ai l'impression qu'on est bon. Je vois pas de... S'il y a des lapins, c'est qu'il y a pas de loup. Il y a juste la... Ah, c'est une carcasse qui est devant nous, là, je crois. C'est une carcasse de cerf, je pense. On va aller voir. Je pense qu'il n'y a pas de prédateur. Il n'y a que des lapins. Ou des cerfs. Mais c'est tout. On est tranquille. Bon, par contre, niveau champignon, on est blindé. C'est un peu abusé, quand même. On aurait peut-être même pas dû en prendre. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, en fait, le chemin. Genre, qu'il allait faire froid, donc on fait des tisanes. Vous savez, on réchauffe l'été, on les boit, etc. Je pensais qu'on allait... Ah, ça c'est bon pour nous. Je pensais qu'on allait devoir faire ça, mais au final, même pas. Après, on a trouvé la grotte aussi, donc on a pu se... de lapins. On a pu se protéger, se réchauffer. Donc, vraiment tranquille, quoi. Apparemment, on va aussi aller là, parce que je veux récupérer... On a du bois ou pas ? Quatre bois. Quatre bois et une bûche. Je veux récupérer toutes les écorces, si jamais il y en a. J'entends les loups. En face. Ouais, mais on est en hauteur, ils peuvent pas venir, normalement. S'ils sont là-bas, ils peuvent pas venir, on est en hauteur. Faudrait passer par la corde, donc le jour où on voit des loups prendre la corde, c'est le moment où on panique. Par contre, il est où, elle est où, la carcasse ? J'ai vu une carcasse de loin, non ? Ou alors c'est time. Ah ! Prouve. Non, c'est une vieille carcasse. Oh mon dieu. C'est une vieille carcasse, ça va. C'est pas un loup qui l'a tué ou quoi que ce soit, donc on devrait être tranquille, comme je dis. On peut même chasser les lapins si on veut manger. Et bah range-les tes mains. Bon, ça se passe plutôt bien. Oh, il y a un cerf là. Un cerf ça ? Oui, c'est un cerf. Ça se passe plutôt bien. Je suis content. Donc ce qu'on va faire, on va aller dormir dans la grotte. Alors le problème, c'est que... Il est quoi ? Midi. Il est pile midi. On va se réveiller, il fera nuit. Et du coup... Du coup, on va devoir se balader la nuit. C'est pas emmerdant, ça dépend juste du temps, tout simplement. Ça dépend seulement du temps. Ah ah ! Ah c'est un cadavre ça ! C'est toi le cerf qui l'a tué ? C'est toi le cerf qui l'a tué ? Il y a les cerfs qui tuent les gens maintenant ? Ah d'accord, tu peux. C'est toi qui l'a mangé aussi ? Il a mangé ses ressources ? Je pense qu'on a tout. Encore les champignons là. C'est une grotte ça ? Non, notre grotte elle est plus haute. On est blindé en champignons. Bon, c'est un peu abusé le nombre de champignons qu'on a. J'avoue que là c'est... Bon après, encore vrai que ça pèse vraiment, mais alors vraiment pas lourd. Je crois qu'il y a une écorce. Mais j'avoue que c'est un peu... un peu beaucoup. Ah ! Des objets. C'est un tout petit peu beaucoup. Oh ! C'est humain. Il y a rien d'autre. On se casse. Très mal fait ce feu. Je pense pas qu'il soit très très bien protégé. Il fallait le faire plus à l'intérieur en fait. Pour le protéger du vent. Parce que je crois qu'il peut se faire éteindre là. Si jamais le vent souffle directement dans la grotte. Donc je pense que c'est par là. Ça c'est un... C'est pour monter ça. Bon, bah ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Très très bien. Alors, on en a sept. Yes ! Ça c'est bien ça. On a de la viande. Comme j'ai dit, si jamais on doit prendre une corde, on la virera. On virera toutes nos viandes et l'eau. L'eau aussi on la virera. De toute façon, si vraiment on a besoin d'eau, on a les... Là. On a les tisanes et tout ça. Le bois. Le bois on en a encore. Donc ça aussi on le virera. Non honnêtement, on a pas mal de poids en fait qu'on peut... qu'on peut complètement virer. Donc il n'y a aucun problème. Et à la limite, on virera aussi la peau de serre si jamais c'est la merde. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut faire... Ah oui, ça. Alors attends, je voudrais plus voir le poids. Alors le poids de base... C'est où ? C'est là. 35 grammes. Et après, on en utilise combien ? 2. Et ça en fait 0,5. D'accord. Pas mal, pas mal. Pas mal. Donc on en a 3. Là aussi on a 3. Là on en a 20. Et encore, on en a 20. On a 1... Putain, on a 1 kilo. Oui, c'est quand même beaucoup. Ouais, on va devoir arrêter de faire ça. On en a 20 et on en a 34. Oh mon dieu. Faire-moi tous... Moi c'est ça qui me fait marrer, c'est ça en fait. C'est de voir que on en a tellement qu'il faudrait genre passer 4 heures pour tous les faire. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me fait rire. Bon. Euh... Ça. Ça. On va dormir. On va dormir le maximum. Et on va se réveiller donc la nuit. On va s'arrêter là, bien sûr. On va se réveiller la nuit. On va voir s'il fait chaud ou pas. Si jamais il y a un beau temps, on part la nuit. Ça nous fera une excursion la nuit. C'est pas grave. Sinon, s'il fait très mauvais et tout ça et qu'on a des problèmes, euh... Si on n'arrive pas trop à tenir le froid, on peut rester là et se reposer. Honnêtement, on peut passer des jours. Enfin, on peut passer la nuit. Le reste de la nuit parce qu'on a assez à manger. On a de l'eau. On a des lapins à l'extérieur. On a les tisades. On peut faire du feu. On peut faire du feu à l'intérieur. On peut faire du feu, non ? Oui, on peut faire du feu ici. Donc, euh... Il n'y a pas de problème, quoi. On peut rester là pendant une nuit, deux nuits, quoi. Facile. Donc, on fera ça si jamais on en a besoin. Mais voilà. C'est cool. Petit... Un peu de nouveauté avec la petite mise à jour. J'espère que vous l'aurez apprécié. Moi, je vous dis à la prochaine. Dormez bien. Et... 10h. Ciao, ciao.